bonjour et bienvenue dans mon atelier aujourd'hui on va fabriquer une porte pas une porte d'intérieur une belle porte on va fabriquer plutôt un gros volet qui va permettre de fermer en fait un bâtiment au fond de jardin c'est pas une cabane parce que c'est en parpaing mais voilà c'est un bâtiment qui sert juste à stocker pour fabriquer cette porte on va faire quelque chose de très simple on va partir sur la fabrication d'un gros volet pour que ça soit rapide et pas cher je vais partir sur des lames qui sont déjà usinées donc avec ici des rainures et ici des languettes et vous comprenez bien le principe l'emboîtement etc et on va voir ensemble donc l'assemblage de cette porte de ce volet avec les peintures etc jusqu'à la pause allez c'est parti donc on a ici l'ensemble des lames donc j'ai 11 lames c'est des lames qui font à peu près 9 cm en épaisseur finie et il va falloir que je les recoupes en longueur pour avoir pour arriver à un petit peu plus de 90,5 donc ici il y aura des demi lames de chaque côté donc j'en profite pour mettre là où il y aura des découpes vous voyez comme cette lame là voilà il ya un noeud qui a été qui est parti donc ce sera enlevé après la coupe je commence à présenter mes lames et surtout très important je mets au fond là en bas le côté extérieur de la porte c'est ce côté là on fixera les peintures le côté intérieur ici c'est le côté sur lequel on va travailler qui sera bien sûr moins visible et c'est sur ce côté là qu'on va pouvoir fixer les barres et l'écharpe 2 2 3 2 3 4 4 c'est une porte qui va faire 2 mètres sur 90,5 donc maintenant qu'on a assemblé tous les volets, là j'ai 97,5 sur 2 mètres 30 et les boîtes elle sera retaillée à dimension à la fin maintenant qu'on a assemblé toutes les lames, vous avez vu j'ai mis les sangles pour pouvoir tout serrer alors les sangles si vous êtes un petit peu à court de serre-joint, si vous n'avez pas ce qu'il faut franchement aujourd'hui je travaille beaucoup avec ça, ça m'aide beaucoup pour plein de choses alors ça n'a pas une très grosse force de serrage, mais voilà pour pouvoir assembler, pour pouvoir tenir, pour pouvoir resserrer vous savez quand je fais des terrasses, j'utilise aussi beaucoup les sangles pour redresser un peu les lames qui ont un peu banané voilà ça c'est génial, donc j'utilise beaucoup les sangles et c'est plutôt sympa et vous voyez une fois que la porte est mise sous sangles, ça ne bouge pas, c'est solide bien sûr vous voyez ici j'ai mis 4 serre-joints à chaque angle pour éviter que la porte se vrille tout simplement, là c'est bien tenu maintenant on va découper les 2 barres, il va y avoir 2 barres de chaque côté et une grande écharpe qui viendra au milieu pour maintenir l'ensemble donc on va d'abord découper les 2 barres et pour ça en termes de dimensions donc j'ai 90,5 en code fini je vais enlever de chaque côté, je vais faire en sorte que ma barre elle arrive à 1,5 cm du bord donc 90,5 moins 3, 1,5 cm de chaque côté ce qui me fait 87,5 voilà, donc c'est parti, on va découper tout ça, scie radial, etc allez hop alors là maintenant on va pouvoir positionner les barres les barres je vais les mettre, donc je vais les positionner à 1,5 cm du bord après la coupe prévue de 3,5 cm je crois donc avant de les positionner on va prendre la longueur, on va noter la longueur totale de la table on va faire notre dimension, on va commencer à tracer un petit peu l'emplacement des barres, etc et je vous reprends après vous m'avez vu fixer provisoirement donc les 2 barres ici juste avec 2 vis, donc c'est des vis à penture je vous montre de plus près maintenant que j'ai positionné ces 2 barres on va s'occuper de l'écharpe donc c'est la barre centrale ici qui va rejoindre les 2 montants donc premièrement ce qu'il faut repérer c'est où est le haut, où est le bas de la porte parce que ça va avoir un incidence sur la position de l'écharpe alors ici j'ai décidé que le haut allait être là ici et que le bas allait être ici parce qu'en fait si vous voulez de ce côté là il va y avoir, donc ça va être fixé avec un gond, une penture ce qu'on appelle pour les volets ça va être fixé au mur ici et donc du coup ici effectivement comme c'est tout de suite fixé il n'y aura pas de risque que le volet tombe par contre ici il peut y avoir un risque que le volet se décale un petit peu à cause de la gravité tout simplement, à cause du poids du volet et donc du coup pour éviter ça on relie le côté haut extérieur au côté bas intérieur ici qui va permettre de pouvoir compenser justement ce poids et avoir un ensemble qui se tienne dans le temps donc on va les fixer alors là deux solutions soit je me pose comme ça et je fais des coupes droites tout simplement et puis ce serait très bien mais sauf qu'il y a mieux encore et là on va faire une petite entaille ici dans la barre et on va faire l'empreinte correspondante ici ça va permettre de vraiment bien emboîter l'ensemble et ça tiendra beaucoup mieux dans le temps allez on est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà donc tout est bien découpé, ajusté et ça rentre pile poil Voilà donc maintenant on n'a plus qu'à visser l'ensemble des vis à penture donc sur l'ensemble de l'écharpe et sur les barres et puis après on va mettre la dimension Allez c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501